Bonjour, je vous présente un modèle Charles Remma. L'idée était de revisiter un classique du monde du bois qui est donc la cuisine avec un cadre à fleurs, ce qui permet d'avoir sur une façade une seule ligne et la façade qui rentre à l'intérieur du meuble. Mais nous l'avons bien sûr revisité avec les codes modernes en mettant un tiroir plat en chaîne qui permet à la fois de garder une esthétique bois totale tout en conservant toutes les fonctionnalités d'un tiroir moderne, c'est-à-dire bien sûr un coulissage parfait et un amorti. Comme vous le voyez, on peut le travailler dans un esprit moderne, on peut y associer aussi des éléments traditionnels de menuiserie, comme une corniche qui fait un rappel, un travail sur des corbeaux en plaquage, ce qui permet donc d'avoir cette esthétique plus traditionnelle ou plus contemporaine en fonction bien sûr des matériaux que l'on va associer à cet ensemble de cuisine. A noter également qu'on peut l'associer avec un évier en pierre massive qui rappelle bien sûr l'esprit des maisons de campagne d'autrefois, qui s'associe bien sûr bien dans cet environnement bois. A noter pour finir, on a recherché l'effet matière, donc c'est du bois avec nœud qui fait vraiment ressortir, avec un léger brossage qui fait vraiment ressortir le côté brut de la matière et du bois. En complément de cette cuisine, on a travaillé sur une table qui fait ressortir un effet matière très fort, puisqu'on a assemblé quatre planches, en conservant l'aspect de l'écorce sur l'extérieur, qui donne donc cette expression d'un bois très brut, comme coupé d'un arbre avec une tranche, qui permet de retrouver un effet matière très fort, qu'on retrouve aussi sur cette séparation, qui peut être une séparation entre un espace cuisine et un espace living, avec un système de planches de bois à l'identique, qui vient séparer les éléments, mais également de métal noir, qui permet bien sûr de retrouver cet esprit industriel, et les tablettes bois qui font la liaison, puisqu'on vient mettre un insert de couleur noire dans le bois, qui fait le lien avec l'ensemble. Voilà, donc je vous présente la nouvelle création Charles Rema pour le SADEC. L'idée est d'associer une cuisine contemporaine, mais en apportant toujours une touche de bois, en l'occurrence un vieux bois brossé, qui permet de donner de la chaleur à cette cuisine contemporaine. On a travaillé également sur le galbe des terminaisons, qui permet à la fois un aspect esthétique arrondi, tout en conservant une vraie zone de rangement, grâce à la faiblesse du rayon, qui fait qu'on conserve quand même un véritable espace. On l'associe bien sûr à un plan de travail de coloris noir, qui fait ressortir les structures métalliques, et le côté industriel très tendance aujourd'hui. On peut retrouver également en arrière-plan, ce bloc armoire et ces grands panneaux en aspect vieux bois, qui sont également coordonnés pour cette cuisine.